Les entreprises et les institutions disposent aujourd'hui de bases de données volumineuses avec des informations sur leurs achats, leurs ventes, leurs clients, leurs patients, des informations cruciales sur des variables qui les intéressent. Notre master forme les étudiants à extraire de telles bases de données l'information pertinente pour répondre à des questions précises qu'elles relèvent du marketing, de la finance, de l'évaluation ou des politiques publiques. Notre master enseigne les différentes techniques de programmation, d'estimation et d'inférence statistique pour identifier les conséquences de politique, interne ou externe, pour réaliser des simulations ainsi que des tests d'hypothèses. Le quatrième semestre est consacré à un stage en entreprise qui offre une réelle expérience professionnelle et débouche souvent sur une proposition d'emploi. En intégrant ce master, je ne m'attendais pas à aborder des thèmes qui étaient aussi vastes que, par exemple, l'histoire de la pensée économique, la modélisation statistique ou la théorie des jeux. Ce qui fait qu'au final, on peut envisager des carrières dans de nombreux domaines et pas seulement dans l'économie ou la finance. En ce qui me concerne aujourd'hui, j'exerce la profession d'actuaire au sein des assurances du crédit mutuel. Ce que m'a apporté ce master, c'est bien évidemment une compétence dans la modélisation statistique, mais également de l'autonomie et la capacité à comprendre, interpréter et challenger les chiffres que je produit. Il m'a formé à utiliser des informations qui sont bien plus larges que celles qui sont habituellement utilisées dans mon domaine d'activité, telles que, par exemple, l'inflation ou le taux d'intérêt. Sous-titrage Société Radio-Canada